Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision ITEM. iOS 16 vient tout juste de faire son apparition hier en Beta 2, on parle des nouveautés dans cette vidéo. Il y a tout juste 15 jours, Apple sortait iOS 16 Beta 1 pour les développeurs. Hier soir, c'était la sortie d'iOS 16 Beta 2, toujours pour les développeurs. Et découvrons tout de suite ensemble toutes les nouveautés iOS 16 Beta 2. Alors pour commencer, on va avoir de grandes nouveautés côté écran d'accueil. Vous savez que iOS 16 a bouleversé l'iPhone avec cette possibilité de personnaliser l'écran d'accueil. Il fallait auparavant faire un appui long pour pouvoir supprimer cet écran d'accueil. Alors maintenant, pour supprimer un écran d'accueil que vous avez personnalisé, vous allez tout simplement lever celui-ci vers le haut et juste dessous, un bouton va apparaître. Et un bouton donc supprimer qui pour l'instant n'est pas francisé. Ici, si je valide sur ce bouton. Alors tout en bas, vous avez un petit tiroir qui va s'ouvrir, qui va vous demander si vous désirez vraiment supprimer l'écran verrouillé. Tous les réglages de cet écran verrouillé seront perdus. Et on vous prévient que tous les réglages que vous avez fait sur cet écran seront perdus. C'est-à-dire que si vous avez mis un profil, si vous avez mis un mode de concentration, etc. Vous perdrez bien entendu tous les réglages de votre écran personnalisé. Toujours en relation avec l'écran d'accueil personnalisé, on va donc pouvoir cliquer sur personnaliser cet écran d'accueil. Et si vous faites le choix de prendre une photo dans votre galerie, vous allez pouvoir personnaliser cette photo tout simplement en cliquant sur ce bouton. Vous allez avoir donc un bouton recadré. On va pouvoir recadrer cette photo. Déjà, on va pouvoir pitcher cette photo. Et avec deux doigts, on va pouvoir recadrer cette photo au mieux, comme vous le désirez. Vous allez pouvoir vraiment faire comme vous voulez au niveau de cette photo pour que vous puissiez avoir votre meilleur écran d'accueil possible. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau du recadrage de cette photo. C'est vraiment génial. Une fois que vous avez recadré la photo comme vous voulez, complètement en bas à droite, vous avez un petit bouton plus. Plus, bouton, sélectionné. Et lorsque vous ouvrez ce petit bouton plus, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir. Sélectionné, perspective, bouton. Ici, on est tout de suite coché en perspective et on pourra... Effet de profondeur, bouton. On pourra choisir un effet de profondeur. Alors pour vous dire, sous iOS 16 Beta 2, on a quand même encore plus de fluidité sur l'écran d'accueil. On voit qu'Apple peaufine ses nouvelles fonctions et c'est que du bonheur de pouvoir mettre ce que l'on désire sur notre écran d'accueil et le personnaliser un max. Une fois que vous avez fini donc tous vos réglages, vous partez complètement en haut à droite sur le bouton OK. Vous validez et vous avez un super fond d'écran d'accueil. Alors on va avoir des nouveautés aussi côté Siri dans Accessibilité. On va découvrir qu'on va pouvoir rallonger le temps quand Siri nous écoute puisque certaines personnes ont des problèmes d'élocution. Et avec ce dispositif, Siri donc prendra plus de temps pour nous écouter. Alors pour mettre ça en action, on va se diriger dans Réglages, Accessibilité. Accessibilité, bouton, vision, en tête, raconte, Siri, bouton. On va aller dans Siri. Écrire Siri, écrire Siri, Siri écoute ce que vous dites lorsque vous maintenez le bouton LED, temps de pause de Siri, en tête. Et on aura temps de pause de Siri. Et on aura trois choix. Par défaut. Par défaut. Sélectionner, prolonger. Le temps sera prolongé. Maximal. Et le temps maximal. Alors ça c'est une des bonnes choses qu'Apple fait côté Accessibilité sous iOS 16. Il y a quand même pas mal de nouveautés et il faut vraiment souligner qu'Apple est très fort de ce côté-ci. Sélectionner, prolonger, sélectionner. Alors ici j'ai mis prolonger et comme ça Siri ne s'arrêtera pas sur un instant court. Si j'ai du mal à parler, Siri continuera à m'écouter. Et ça c'est une nouvelle fonction iOS 16. Plutôt cool. Dites moi ce que vous en pensez. Définissez la durée pendant laquelle Siri doit attendre avant de considérer l'énonciation comme terminée. Voilà donc ce qui permettra à certaines personnes en situation de handicap d'avoir accès à Siri comme tout le monde. Plutôt cool. D'ailleurs côté accessibilité, si vous désirez donc que Siri annonce. Annoncer les notifications sur le haut-parleur. Activez. Alors d'ailleurs si vous voulez que Siri vous annonce toutes les notifications sur le haut-parleur de votre iPhone. C'est à cet endroit que vous allez cocher la case pour que Siri puisse directement vous annoncer toutes les notifications entrantes. Donc là aussi c'est une nouveauté iOS 16. Et c'est ici aussi que vous allez donc trouver la possibilité d'activer cette nouvelle fonction iOS 16. D'activer donc le décrochage et le raccrochage automatique avec Siri. Ecoutez ce qui se passe ici. Alors le panneau de contrôle de la musique lorsque vous êtes en train d'écouter la musique avec votre iPhone ou un podcast a changé de figure. A droite on est avec un iPhone 10 sous iOS 15.6 et à gauche sous un iPhone 12 avec iOS 16 Beta 2. Et vous pouvez voir que le panneau de contrôle s'est mis en bas alors que sous iOS 15 le panneau de contrôle est toujours au milieu. Ce qui veut dire que sous iOS 16 Apple a descendu ce panneau de contrôle pour que l'on puisse profiter de notre écran verrouillé que l'on a personnalisé. C'est plutôt cool ! Alors on continue dans la personnalisation de l'écran verrouillage et des filtres ont été rajoutés. Deux filtres supplémentaires sous cette version iOS 16 Beta 2. Ça change un peu. C'est plutôt sympa et ça permet d'avoir de tout nouveaux filtres. On va de plus en plus pouvoir le personnaliser et ça c'est plutôt cool. Vous allez vous rendre compte lorsque vous allez déclencher en fait la dictée vocale sur votre iPhone. Le son a changé puisque lorsqu'on va lancer par exemple avec deux doigts, vous entendez le petit bruit. Alors que sous iOS 15, je vous fais écouter le bruit tout de suite, ça tourne sous iOS 15. Voilà donc on n'a pas vraiment tout à fait les mêmes bruits lorsqu'on déclenche la dictée vocale. Voilà donc comme vous savez depuis iOS 16, on a quand même pas mal de modifications dans l'application Message. Et ici, et si la personne qui sera de l'autre côté à qui vous envoyez un message n'a pas iOS 16, et bien pour l'instant Apple va stipuler ce genre de message. Éditez tôt de Oula, bon appétit les amis et surtout faites attention à vous. On se tient au courant, 12, 43. Voilà donc en fait on est disponible. Voilà donc Apple préviendra comme quoi le message a été bien réédité. Mais pour l'instant, alors c'est pas super sympathique à voir. Espérons qu'Apple trouve une autre solution pour stipuler à notre interlocuteur qu'on a changé le message, qu'on l'a effacé, etc. Qui stipule donc à une autre personne qu'on a modifié, changé, supprimé le message. Aussi, deux grandes avancées dans iMessage avec iOS 16 Beta 2. Alors si vous préférez votre écran d'accueil avec des couleurs plus ou moins pâles ou plus ou moins vives par rapport à votre problème visuel, à partir du réglage de l'écran d'accueil, de la personnalisation de l'écran d'accueil, on voit ça tout de suite ensemble. Alors par exemple ici, on va appuyer, on va aller chercher un nouvel écran d'accueil. Je vais choisir celui-ci par exemple. J'ai pris donc la couleur rouge et noire. On va aller complètement en haut à droite sur modifier. Et regardez donc ici tout en bas, je peux donc modifier soit l'écran de verrouillage, soit l'écran d'accueil. On va prendre l'écran d'accueil. Voilà donc ici, normalement mon écran d'accueil était en fond rouge et noir. Et je vais pouvoir choisir d'autres couleurs. Je vais pouvoir choisir le jaune. J'aurai donc la possibilité de choisir plusieurs couleurs. On a vraiment plusieurs possibilités maintenant sur cet écran de verrouillage, sur l'écran d'accueil. On pourrait presque même dire que ça devient vraiment une usine à gaz, côté personnalisation, en espérant qu'Apple n'en fasse pas trop pour que les utilisateurs ne soient pas trop perdus. Comme vous avez pu entendre, côté accessibilité, il y a eu pas mal de nouvelles choses. Côté fluidité, je trouve l'iPhone avec cette version iOS Beta 2 vraiment très fluide, comme vous pouvez voir ici sur votre écran. Vous savez que depuis iOS 16 Beta 1, on avait un détourage automatique des photos. En fait, des sujets qui pouvaient se trouver sur les photos ou des objets. Et regardez donc, sous cette version iOS Beta 2, Apple a fait un peu de zèle et nous a mis un effet ultra sympathique lorsqu'on positionne notre doigt sur, par exemple, le sujet à détourer. Vous avez vu le petit effet super sympa qu'Apple a mis au niveau du détourage. Alors, lorsque vous voulez en fait détourer un sujet automatiquement, vous posez votre doigt. Alors, malheureusement, ça ne va pas fonctionner avec VoiceOver. Ça fonctionne vraiment lorsque VoiceOver est désactivé. Je prends le sujet, je pose mon doigt dessus. Voilà, donc j'ai pris ici mon sujet. Je vais demander à Siri d'ouvrir note. J'ai ouvert une note et regardez ici, je pose mon sujet et le détourage est fait. Plutôt cool. Ça, en plus, en plus, le détourage est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite aussi pour vous montrer ce que je ne vous avais pas montré sous iOS 16 Beta 1. Lorsqu'on va dans Réglages et dans Son. Notification, son et vibration, bouton. Lorsqu'on va dans Son et Vibration, on rentre à l'intérieur. Retour clavier, son, bouton. Dans Retour clavier, si on rentre dans Retour clavier, on a donc, comme d'habitude, son. Vibration, désactivé, activé. Mais on peut donc mettre sur notre clavier un retour haptique. C'est ce qu'on avait déjà sous Android depuis un certain temps. Et maintenant, lorsque vous allez taper sur votre clavier, en plus d'entendre le son, comme quoi vous avez bien tapé sur une LED de votre clavier, vous aurez donc un petit retour haptique de votre clavier. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ça peut être une solution par rapport à certaines personnes et leur sensibilisation au niveau de leur doigt. A voir, dites-moi en commentaire si vous allez utiliser cette fonction. Alors, sous iOS 16, si vous êtes un heureux possesseur d'AirPod Pro ou d'AirPod 3ème génération, lorsque vous allez les mettre, un tout nouveau menu sous iOS 16 va apparaître dans vos réglages. Je vous montre ça tout de suite. Alors, regardez ici, je n'ai pas donc ce menu. Je vais tout de suite mettre mon AirPod Pro de Christophe en réglage. Alors, regardez ici, je vais tout de suite mettre un de mes AirPod et regardez. Et regardez donc un tout nouveau menu. AirPod Pro de Christophe, bouton. AirPod Pro de Christophe, bouton. Et grâce à ce tout nouveau menu qui vient d'apparaître, ça évite donc d'aller dans Bluetooth et d'aller dans les AirPod et on aura accès à l'intégralité des réglages de nos AirPod. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette toute nouvelle version iOS 16 Beta 2. Pas mal de choses. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Pas mal de nouveautés. N'hésitez pas, donc abonnez-vous si vous voulez voir pour voir les prochaines Beta iOS 16 sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. Merci d'avoir pris du temps sur la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Salut à tous.